Salut à tous les amis c'est DinoLibera, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la modérisation dans FIFA 20. Donc aujourd'hui c'est avec le VAFC, alors je l'ai appelé comme ça mais j'ai pas vraiment d'idée de titre pour cette vidéo. Donc je l'ai juste appelé comme ça pour l'instant, si vous avez des idées n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Si vous avez aussi des idées sur des équipes qui pourraient être sympa à faire n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Là on le fait avec le VAFC, donc j'ai lancé un coup d'envoi Valenciennes contre Valenciennes, c'est absurde. Alors c'est surtout Valenciennes A contre Valenciennes B, donc j'ai réussi à faire ça je sais pas trop comment. Donc en gros l'idée ça va être quoi ? Ça va être que je vais mettre des passages au ralenti, donc avec le mode orbite pour avoir un gros visuel sur le visage du joueur. Et sur l'écran, vous de votre côté vous allez voir le joueur IRL tout simplement. Voilà, moi je les ai juste sur le côté comme ça, je peux regarder comme ça. Mais voilà, moi je les ai pas en direct comme vous parce que je le rajoute au montage évidemment, hein, voilà. Donc on commence avec Jérôme Prior, et il ressemble à rien en vrai, hein, parce que dans le jeu il ressemble à rien. Bon il a le petit bouc comme ça, mais sinon non il ressemble pas, il ressemble pas du tout. Tant que j'y suis, je vais quand même faire un big up et saluer l'idée de l'un de vous, hein, chers amis, c'est un abonné qui m'a donné l'idée. Donc big up à toi Donovan, tu te reconnaîtras, gros big up et merci de l'idée, voilà. Alors on passe maintenant à Geoffrey Cuffo. Oh putain, les arrêts sur image sont parfois incroyables. Alors Geoffrey Cuffo, on pourra pas, on pourra pas voir l'état de ses yeux du coup, hein, évidemment. Bon, après au niveau, il y a, on va dire qu'il y a un petit, il y a un petit style quand même, hein, on va dire. Il y a quand même une petite recherche au niveau de la coupe de cheveux. Peut-être au niveau du visage, c'est à peu près similaire, mais bon, sinon, c'est de la merde. Donc maintenant, on passe à Frédéric Bong et, franchement, pour l'instant, c'est celui qui est le mieux modélisé. Bon, en même temps, tu me diras, c'est pas très difficile, hein, les deux autres, c'était de la merde. Et on passe maintenant à SpanoraOu. Alors, sur l'image que je vois, bon, c'est les images actuelles, hein, évidemment, j'ai essayé. Bon, il y en a peut-être, il y a peut-être Aloé et Kenom, c'est pas forcément les images de cette année. Mais pour tout le reste, c'est les images de cette année. Et, bon, SpanoraOu a plus de cheveux que ça, il a une plus grosse barbe. Peut-être le nez, ils l'ont bien réussi. Bon, suivant. Et on passe maintenant à Dos Santos. Alors, Dos Santos, c'est quoi ce pif de bâtard qu'ils leur ont fait, quoi ? Il n'a pas été respecté, hein, même les cheveux, c'est pas ça, les cheveux, c'est pas ça, les sourcils, c'est pas forcément ça, les yeux, c'est pas ça, la barbe, on va dire, ça peut passer, enfin, c'est pas le moins pire, on va dire. La bouche, c'est pas ça, le pif, mais laisse tomber, c'est quoi ce pif ? Et donc, maintenant, on passe à Malek Shergi. J'ai regardé parce que, franchement, il ne ressemble pas du tout. Oh, la gueule ! Est-ce que vous reconnaissez Malek Shergi, là ? Franchement, honnêtement, entre nous, est-ce que vous le reconnaissez ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de le reconnaître ? Je veux bien, hein, que la modélisation, ils peuvent pas modéliser tous les joueurs, mais au moins que ça ressemble un petit peu, les gars, au moins. Enfin, je sais pas, parce que là, c'est... Allez, maintenant, c'est au tour de Ceci d'Almeda. Alors, Ceci d'Almeda, bon, bah, on va être honnête, hein, à part ces dreadlocks, là, ils ressemblent pas du tout, hein. Les cheveux ne font pas tout, les amis, voilà. On passe maintenant à Julien Masson et, euh... Je crois que c'est... Oh, putain, la tronche qui tire ! Oh, mon Dieu ! Ah, c'est énorme, hein. Alors, franchement, on va être honnête, hein. On va être honnête, à mon avis, ça doit être la gueule qu'il a tiré quand il a vu son visage sur le FIFA 20. Donc, Gauthier, hein. Euh... Il ressemble pas, hein. Le visage, euh... Ouais, non, ça ressemble pas. Suivant. C'est à chier, voilà. Et là, on passe maintenant à Teddy Chevalier, qui, apparemment, a pris de l'héroïne avant de rentrer sur le terrain. C'était gratuit, c'était gratuit. Il est censé avoir les yeux bleus, mais là-dessus, je vois pas ses yeux bleus. Il est rouquin, ok. Il a pas non plus la barbe qu'il a dans la vraie vie. Les oreilles s'est foiré, il a l'air d'avoir pris du LSD avant de rentrer sur le terrain. Et puis les cheveux, bah écoute, c'est pas pareil, hein. C'est pas du tout pareil. On passe maintenant à Baptiste Guillaume. Il y a un petit effort sur les yeux, là, je peux pas le nier. Après, on le reconnaît pas non plus énormément. Ils se sont gourés sur ses cheveux, parce que la mèche, elle est de l'autre côté. Elle est pas de ce côté-là. Et on passe maintenant à Nikola Kosic, qui, visiblement, s'est endormi durant le match. On va être honnête, ça ressemble pas du tout, du tout, du tout au vrai. Allez, prochain joueur, Emmanuel N-Team. Pour le coup, lui, je trouve qu'il ressemble plutôt bien. Enfin, bref, on passe au suivant. Le suivant, c'est Baptiste Aloé. Alors, Baptiste Aloé, est-ce que tu ressembles ? Ne serait-ce qu'un peu. C'est nul. Franchement, non, je suis désolé. C'est mauvais. Enfin, ça ressemble à rien. Il me semble que c'est Kenom. Kenom, 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 mon petit. Bah, il ressemble pas non plus, hein. J'ai compris, en fait, c'est Shérif Kenom qui était le dealer et qui a donné le LSD à Chevalier. Malin ! Malin, comme ça, il se dit, je vais pas avoir à m'occuper de lui en défense. J'aurais juste à gérer Guillaume. Hé, malin, le petit shérif ! Maintenant, chers amis, on va arriver sur un joueur que, personnellement, j'adore. Lilian Brassier. Et il ne ressemble pas du tout à ce qu'il est IRL. Au niveau du nez, peut-être. Mais sinon, le reste... Non, même pas. Même pas, c'est de la merde. Bon, suivant. Donc maintenant, on arrive sur Matteo Fedélé, qui, comme dans la vraie vie, il fait tout le temps la gueule. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Sinon, au niveau des cheveux, bon, là, normalement, il a un petit peu moins de cheveux, quand même. La tête, elle est bien rectangulaire. Après, les yeux, je pense qu'ils auraient pu les espacer un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, lui, je trouve que ça va. Donc, un troisième point pour FIFA. Stay cool, man. Stay cool. Stay cool. Moi, c'est Siby. Et je ne ressemble pas du tout à la vraie vie. Putain, je suis blasé. Franchement, regardez ça. Et regardez le joueur IRL. Est-ce que ça ressemble ? Non. Suivant. Donc, le suivant, c'est Gaëtan Harib, qui n'a pas de... de poils. Il est imberbe. Il ne ressemble pas vraiment. Quand même, hein. Les yeux, on dirait que c'est un chinois, le truc. Après, c'est peut-être sur l'instant, sur l'instant T. Mais bon. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas ça. Donc, je ne donnerai pas de points. Suivant. Et le suivant, c'est Steve Ambrie. Donc, Steve Ambrie, qui, lui, pour le coup, est plutôt bien modélisé. Le nez, c'est à peu près ça. Les yeux, c'est ça. Non, lui, pour le coup, je le trouve qu'il est plutôt bien modélisé. Donc, un point de plus pour FIFA. Donc, il est à 4 sur, pour l'instant, 20, je crois. Ou 21, je ne sais plus. De toute façon, il y a 22 personnes par équipe. Mais voilà. Je sais que j'en ai oublié un. J'ai oublié Cabral. Je le présente juste après. Donc là, je vais vous présenter Joris Romil. Donc, Joris Romil, qui... Il ne ressemble pas tellement, je trouve. Il ne ressemble pas tellement au vrai Joris Romil. Donc, non, je ne rajoute pas de points là-dessus. Et donc, pour finir, les potes. Kevin Cabral. Donc, bon, à part ses frites, là, sur la tête. Est-ce que... Enfin, ses frites, la mayonnaise, apparemment. C'est gratuit. Les oreilles sont trop grosses. Les yeux sont pas bien. Le nez, on va dire que ça va. La bouche, c'est pas ouf. Bien, alors, du coup, chers amis, pour ce premier épisode de modélisation sur FIFA 20. Bon, le VFC. FIFA a reçu 4 points sur 22. Ce qui n'est pas vraiment ouf. 4 bonnes modélisations sur 22, c'est pas ouf. Pour moi, le mieux modélisé sur FIFA 20, avec le VFC, c'est Frédéric Bong. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, lequel vous avez préféré dans la modélisation. Si ça se trouve, pour vous, il y en a qui sont bien modélisés. Et pour moi, c'est pas bien modélisé. Après, chacun a son avis. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, qui est le mieux modélisé dans l'équipe du VFC. Sur ce, les amis, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le petit bouton rouge, juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez activer la cloche, ça vous permettra d'avoir des notifications sur les prochaines sorties. Et n'hésitez pas à la partager, cette vidéo, sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, pour plus de FIFA 20. C'était DinoLibera. Ciao ! Sous-titrage ST' 501